bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un unboxing avec la boutique vip rustiche alors aujourd'hui ça va être de la broderie avec cette boutique là vous savez que essentiellement c'est la broderie et alors aujourd'hui je vais vous présenter un DIY en broderie traditionnelle voilà une broderie de pseudo joy sunday et les accessoires alors on va passer par l'accessoire tout de suite vous savez que enfin vous avez déjà vu on est plusieurs maintenant à utiliser des pochettes de rangement avec un zip avec une fermeture éclair et vip croustiche le fait maintenant voilà alors j'ai pris les trois tailles jusqu'à trois tailles ça c'est la petite taille la moyenne et la grande alors je vous montre ça en détail alors on a cinq pochettes de chaque à chaque fois alors vous pouvez soit les acheter c'est une pupuche le lot comme ça le lot de trois tailles ou vous pouvez acheter la taille par exemple à 4 vous en aurez 5 donc c'est à part vous pouvez acheter à part la taille des 4 vous aurez aussi 5 pochettes où vous pouvez acheter à part la taille à 3 voilà donc vous avez le choix soit les trois tailles un lot de trois tailles ou alors des lots mais par taille alors voilà la taille à 4 donc pour les petites broderies alors ça c'est bien parce que j'en avais pas justement voilà donc c'est du plastique renforcé mais on voit à travers on voit bien à travers quand même il ya donc un zip de couleur donc vous avez en a4 vous avez une blanche avec un zip bleu vous avez une jaune avec un zip jaune une rose avec un zip rouge une verte donc vous voyez pas bien là peut-être c'est vert vert avec un zip vert et la dernière c'est une bleue voilà avec un zip bleu donc ça ce sont pour les a4 ensuite on a des b4 donc pareil vous allez en avoir 5 alors b4 c'est ça voilà je vous montre par rapport à une a4 la différence voilà donc c'est un petit peu plus grand et donc vous en avez également 5 une bleue zip bleu ah ben là il ya deux bleus donc deux bleus avec un zip bleu je vais y arriver une verte avec un zip vert et là j'ai deux blanches peut-être que c'est aléatoire les couleurs mais bon là j'ai deux blanches avec un zip bleu voilà voilà et les dernières donc c'est très grande le bout désolé pour le bruit enfin quand on a des petits snaps c'est bien celle là alors je vais vous montrer la taille par rapport aux autres voilà par rapport au b4 voyez et par rapport à 4 voilà c'est beaucoup plus petit enfin beaucoup plus grand plutôt voilà voilà donc là j'ai que des blanches oui là ce sont cinq blanches avec des zips bleus donc le zip c'est bien il est avec une petite cordelette voilà donc celui-là pour les grandes broderies les cuisses nappes rond dedans donc il n'y a pas de souci les cuisses nappes les onze pouces un bien sûr alors niveau prix alors je le a4 j'ai oublié de marquer la taille du a4 en cm mais vous savez ce que c'est un cas le b4 c'est 39 cm sur 28 et le a3 c'est 43 cm et demi sur 30 et demi en sachant qu'un cuisses nappes 11 pouces ça fait 27 9 sur 27 9 par contre le grand donc snap je ne sais pas quand j'essaye j'en ai un france j'essaye alors si vous prenez le lot de cinq pochettes de dans trois tailles différentes donc le lot trois tailles c'est 13 de la 15 si vous prenez juste cinq pochettes à 4 c'est 3 de la 99 si vous prenez cinq pochettes b4 c'est 5 de la 70 et si vous prenez le a3 voilà excusez moi à là ce sera que trois pièces où je me suis trompé bon ça va être cinq pièces j'ai dû me tromper 6 de la 80 alors si vous prenez deux lots vous aurez 10% si vous prenez trois lots vous aurez 15% si vous prenez quatre lots vous aurez 20% de réduction voilà donc je crois avoir tout dit pour les pochettes en sachant que vous avez aussi un code promo chez vip croustiche qui vous donne 10% de réduction avec le code on dit dit 10 voilà je voulais remis à l'écran je vous remettra la fin certainement et je vous remettrai bien sûr en barre d'infos alors ensuite je vais poser ça je pense que j'ai tout après voilà c'est le boxon mais c'est pas grave le DIY alors je vais peut-être mettre le téléphone dans l'autre sens pour que je puisse mieux vous présenter ce DIY alors faites pas attention au boxon qui a devant voilà le DIY en broderie traditionnelle alors vous allez d'abord avoir un tambour comme ceci avec une vis en haut voilà donc je vous le démonte voilà comme ceci voilà donc c'est ce tambour là bon très bien et voilà ce que l'on va avoir donc c'est un marque page j'ai peut-être pris à l'envers je sais pas alors je vais ouvrir le plastique si je trouve le bout désolé pour le bruit j'ai le pompon qui se barre alors on a déjà un pompon comme ceci bon là il a un plastique autour donc je vais pas le déballer maintenant voilà voyez il est très grand quand même par rapport à ma main hop là il ya l'aiguille qui se barre super maintenant je l'ai vu j'espère qu'il n'y en a pas d'autres qui sont tombés non alors on a une aiguille que je vais ah bah là oh là là toutes les aiguilles se barrent d'accord alors attendez on va aller dans l'ordre je vais y arriver vous croyez voilà alors on a une base je vais vous montrer les aiguilles du coup oh là là c'est pas vrai ça voilà on a des aiguilles très fine voilà dans le petit sachet ah bon on en a encore des aiguilles dans le sachet donc on a cinq aiguilles en tout on a un an fil aiguille comme ceci il ya des perles donc les perles vont servir pour la finition de l'ouvrage c'est pas possible de main gauche voilà on va mettre les aiguilles dedans bien fermé voilà je vous remontre de plus près voilà ce qu'on a dans le petit tout le kit on a un petit encadrement comme ça en fer bon la finition là en bas elle est pas terrible par contre y est la soudure elle est elle est pas top top on va passer un petit coup de papier de verre pour l'allumer on a des fils de soie mais je suis pas sûr alors je vous montre les couleurs ainsi c'est c'est jamais des vrais fils de soie toute façon c'est du polyester polyamide ou polyester parce à peu près la même chose voilà quand vous voyez un kit marqué fils de soie ce n'est pas des vrais fils de soie et on va avoir la toile voilà comme ceci alors c'est un papier un papier un tissu un peu style organza voilà donc le dessin est imprimé dessus et on a des explications alors mais sur ce en anglais est ce que je crois que je traduis mais bon alors voilà les explications pour pour broder ou mettre les fils les couleurs attendez je vais peut-être enlever le flash un peu voilà alors ce sont les seules explications que l'on a pour le point si je comprends bien également vous voyez là le truc en fer là voilà il est là mais il est on fait une bordure avec du fil voyez je sais pas avec quelle couleur ils ne le disent pas non on prend la couleur qui qui reste le plus alors c'est un peu le la broderie comme on dit la peinture à l'aiguille voilà c'est surtout ça on l'a tout est écrit en anglais voyez moi je traduirai non lâcherai rien traduire pour l'instant mais bon c'est pas c'est pas très et à la fin donc voilà là on va on va faire un noeud ici et là du coup là y'a qu'une perle pourquoi il ya d'autres perles parce que dans le petit sachet et où il est là il ya une comme ça et une comme ça aussi et là on les voit pas c'est moi qui fait pas attention non 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 je fais bien attention là dans le modèle ils utilisent que la grosse perle bon je sais pas et ici derrière pareil lire le manuel avant opération massa oui c'est des fils avec six brins d'accord mais disent pas combien on doit en utiliser la 10 température ou à l'eau à d'accord quand vous avez fini soit au fer à repasser alors là va dans son voyage alors il ya les mots d'eau ou alors avec une serviette au dessus ou sinon à l'eau et ça ça s'en ira voilà alors ça fait 4 cm sur 12 cm voilà les numéros sur l'image correspondent ouais ça correspond au fil bon ok donc voilà ce petit kit pour faire un petit marque page très mignon est à 6 dollars 26 on va tout remettre dedans alors pour terminer voilà un kit pseudo joy sunday donc voilà donc je pense que là ça va être du bloc à fond que du bloc un petit poisson l'aquarium le d'agneau régnaux 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 voilà alors il fait c'est un 14 ct donc on va le broder avec deux fils et il fait 40 cm sur 40 en toile complète voilà comme je disais saliette du bloc alors d'abord on a le patron papier voilà le patron papier alors on va avoir que de du point de croix et on a 21 couleurs alors le les deux lignes en haut c'est pour le patron papier il est deux lignes en bas c'est pour le pour la toile directement voilà voilà alors là il ya voyez c'est il n'y a même pas de poirière tout est fait avec des croix donc c'est le c'est la broderie toute simple à faire devant la télé le soir ou quand ou si on est débutant voilà alors les couleurs où ils sont belles les couleurs avec la plaquette que l'on aime bien voilà donc en bas vous avez les numéros de couleur les références dmc ici et là le nombre de fils que vous avez dont vous aurez besoin pour broder donc il ya quand c'est là c'est des fils donc dans un fil il ya six bras donc là vous avez trois fils 5 9 7 3 voilà donc je vous montre les couleurs en même temps donc il va y avoir du bleu ça c'était sûr et certain et vous avez vos deux aiguilles ici dans le petit sachet et l'appareil et 8 2 alors 14 plus 1 15 plus 1 souvent ils font des paquets de 15 et s'il ya besoin de plus s'ils remettent soit par exemple ici ou là il ya juste un fil à rajouter donc ils voulaient rajouter là également la 5 4 6 voyez et ici on a quand même zéro et demi donc zéro et demi ils vous mettent quand même un fil complet bien sûr vous avez aussi brun alors je vous montre les couleurs et bleu des jaunes bien pétant des oranges bien pétant également il sera chouette aussi cela et la toile alors j'espère arriver à bien vous la montrer parce que là je dis c'est le boxon sur la table alors elle voit dans quel sens dans ce sens là voilà alors attendez excusez moi je vous fais bouger j'aurais bien un truc à mon pied voilà je vous la montrer à la main et je vous remette le flash voilà comme ça on verra mieux alors voyez ce n'est que du bloc 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 voilà une chouette si vous aimez les poissons donc vous retrouvez la légende ici en bas également donc ce n'est que du point de croix il n'y a rien d'autre sur ce kit donc c'est le kit vraiment spécial débutant à fond ou ce ou alors même si nous on a l'habitude de broder on va dire que c'est le kit sans prise de tête voilà donc voilà alors ce kit il est au prix de l'eau là là le boxon 7 dollars 26 voilà hop je vous montre l'image voilà mais écoutez moi je remercie beaucoup la boutique vip croustiche si vous commandez chez eux pensez à utiliser le code promo moi ça ne me ramène rien c'est juste à vous que ça va vous donner 10 % au moins sur votre commande et donc c'est dit dit 10 tout simplement ce code promo d'ailleurs marquez le vous sur un petit carnet quoi comme ça chaque fois vous commandez sur vip croustiche vous pouvez vous en servir à chaque fois bien sûr vous retrouverez en barre d'infos les liens de ce que je viens de vous présenter le lien de la boutique et le code promo allez je vais vous laisser pour aujourd'hui moi je vais ranger tout mon petit boxon voyez là il y en a partout et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous